Âge, sexe ou religion, nous sommes toutes et tous différents. Et nous devrions aussi être toutes et tous égaux. Mais ça, c'est sur le papier. Les femmes sont bien placées pour le savoir. Un chiffre ? Zéro. Sur la planète, aucun pays n'a réussi à atteindre l'égalité entre les femmes et les hommes. Tiens, tiens, et qu'est-ce que ça peut bien changer à la face du monde, ça ? Dans l'histoire, les femmes ont souvent été oubliées. Et leurs droits aussi. Pourtant, la loi française parle d'égalité dès 1789, avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui s'adresse à toutes et tous les citoyens. Et en 1848, avec le suffrage universel. Universel ? Vraiment ? En réalité, ces avancées ne concernent que les hommes. Et ce n'est pas une particularité française. La même année, aux États-Unis, des Américaines, victimes des mêmes inégalités, décident de peser dans la balance et organisent une Convention des droits des femmes. La lutte commence et elle se répand. En 1893, les femmes obtiennent le droit de vote en Nouvelle-Zélande. Rapidement, d'autres pays suivent. Et un peu plus d'un siècle plus tard, presque aucun pays ne le leur refuse. Entre-temps, en 1948, l'égalité femmes-hommes est entrée dans le droit avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par 58 pays. Mais cela n'a pas suffi. Droits de divorcer, d'avorter ? Dans beaucoup de pays, les lois restent défavorables aux femmes, allant parfois jusqu'à leur interdire de voyager ou de travailler sans l'autorisation d'un homme. Quant au pays où l'égalité est officiellement reconnue, elle n'y est pas toujours appliquée en réalité. Les féministes continuent donc leur combat. En plusieurs siècles, leur mouvement s'est amplifié, luttant pour le respect de l'égalité devant la loi et dans la vie réelle. En Afrique du Nord, par exemple, les militantes ont réussi à faire interdire le mariage des mineurs et à faire reconnaître le viol et les violences conjugales comme des crimes, malgré l'absence de volonté des élus. Et en Bolivie, elles ont obtenu la parité pour assurer la présence des femmes en politique. Grâce à des quotas, le pays compte plus de 50% de femmes députées. Un record. Mais cette loi passe mal auprès des hommes politiques. Les femmes candidates ou élues sont victimes de violences, attaquées pour qu'elles ne restent pas au pouvoir. Au point que de nouvelles lois et des sanctions ont été nécessaires pour imposer l'égalité et tenter de faire évoluer les mentalités. Il reste donc bien des combats à mener. Chaque pays, chaque continent poursuit ses propres urgences. La lutte se mène à l'échelle de la planète. Et avec les réseaux sociaux, elles trouvent un écho médiatique très nouveau. La lutte se mène à l'échelle de la planète.